C'est très difficile comme question parce qu'on ne peut pas comparer. Je n'arrive pas à imaginer ce que ça peut être de ne pas être français ou française. Donc la comparaison est assez difficile. En tant qu'historienne, je dirais que c'est un héritage, c'est une langue, c'est des valeurs, c'est une culture. Et je trouve qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu un défi. C'est-à-dire que dans la mondialisation, rester français, être français, rester français, c'est vraiment devenu un défi. C'est vraiment devenu un travail de tous les jours pour rester fidèle à ses valeurs, ne pas se laisser mondialiser, globaliser, tout ce à quoi on est soumis. Et je pense qu'aujourd'hui, être français, c'est un retour aux sources qui est un défi pour réussir dans le futur, pour réussir à se construire. Et que le fait d'être français demeure et ne se passe pas bouffé par la mondialisation.